Qu'est-ce que la religiosité ? M. Jeunet, qu'est-ce que la religiosité ? Je dirais que tout cela dépend des pays, et cela dépend des religions. Si je m'en tiens à la France et à la France contemporaine, je dirais que la religiosité est la religion majoritaire, chrétienne, parce qu'il y a une vieille tradition judéo-chrétienne en France, et qui fait certains rites religieux, sont devenus des rites sociaux, je pense en particulier à la messe de minuit. Beaucoup de... Même moi, il m'arrivait d'y aller, quand je vivais à Bordeaux, parce que j'éprouvais, comme la Madeleine de Proust, c'est des souvenirs extraordinaires de jeunesse, de chandre... Et puis, il y a peut-être une religiosité qui vient avec l'âge, enfin, ce n'est pas mon cas, mais je le comprends, parce qu'on approche, comme je dis toujours, du mur au-delà duquel on ne sait pas ce qu'il y a, peut-être rien, peut-être quelque chose. Et bien, c'est vrai que dans les moments, je pense que certains otages le disent, moi, pendant la guerre d'Algérie, j'ai un souvenir, c'est une peintance, une nuit, où j'étais dans une espèce de garde, dans une nuit, puis il y a eu des bruits, que j'étais encerclé, et vous avez tendance à réciter un autre père. C'est bizarre, la religiosité. C'est bizarre que ça se produise souvent dans des périodes où on risque sa vie, pour tout faire pour qu'un malheur n'arrive pas, parce qu'on se pressent. C'est un phénomène étrange, oui. Alors, est-ce que la religiosité existe chez des gens qui n'ont jamais, en particulier pas dans leur enfance, été amenés à pratiquer ? Je ne sais pas, je n'ai jamais réfléchi à quelque chose. Je me pose la question, mais je ne connais pas la réponse. Il faudrait que j'enquête, comme on dit maintenant dans les sondages. Moi, c'est vrai que la religiosité, que j'ai pu voir dans ma famille, provient quand même essentiellement de l'éducation dans l'enfance, qui quand même laisse des souvenirs parfois contraignants, et puis d'autres intéressants. Vous avez les premières communions, des choses comme ça, c'est des moments festifs. On oublie le côté religion, mais on garde le côté fête. C'est un peu ça la religiosité. C'est un véhicule d'espoir ? Je ne sais pas, parce que si je prends la religiosité telle que je l'ai perçue, non pas connue, dans l'islam, dans les pays que j'ai visités, il y a véritablement une pratique religieuse de conviction, qui est généralement le peu dont j'ai pu discuter, qui est généralement tolérante, si je prends le cas de l'islam, et puis il y a une religiosité qui est purement, enfin, l'impression qu'elle me donne, qu'elle ne dépouche pas sur une réflexion. C'est très différent chez les bouddhistes. J'ai connu, dans certains pays, notamment le Bhoutan, le Népal, mais c'est assez différent. Il y a une religiosité quand même très forte quand on voit la prégnance des moines, des monastères, des moines bouddhistes, qui engendrent des réflexes de déférence dans la société que j'interprète comme étant un acte presque, je ne dirais pas, de religiosité liturgique. Donc il y a une variété pour réfléchir à cette question, mais enfin, pour m'en tenir à mon pays, à mon expérience personnelle, oui, la religion diminue, la religiosité, elle persiste, me semble-t-il. Et donc, vous ne le voyez pas comme un véhicule d'espoir, dans le sens, comme vous dites, dans le moment où on risque sa vie, dans le moment où... Comme je le dis tout à l'heure, c'est souvent dans les moments de la vie les plus durs que la question de Dieu vient à l'esprit, ou la Sainte Vierge, ça dépend de l'éducation qu'on a eue, mais si, c'est une sorte d'espoir ou de conjuration du sort. C'est toujours très emblématique de voir, surtout en Amérique latine, que les grands joueurs de foot font le signe de croix, ou embrassent la terre, comme le font certains musulmans. et c'est bien pour... C'est plus pour conjurer le sort, le mauvais sort. Mais voilà. Et donc, il y a quelque chose de très superstitieux, alors, aussi. Je ne suis pas... Je ne dirais pas nécessairement superstitieux, puisque, quand je dis tout à l'heure, avoir un regard vers la religion ou un dieu, tout dépend du... si tu monodises ou pas, mais quand on approche de ce mur au-delà duquel on ne sait pas ce qu'il y a, ce n'est pas une superstition de se dire qu'est-ce qu'il y a. C'est... Des millions d'hommes et femmes ont été confrontés à cet instant et on ne connaît pas la réponse. Puisque même des gens comptaient dans des comas prolongés qui reviennent... je pensais à ce vêtement, par exemple, ils n'ont pas connu ce qu'il y a de là au-delà du mur. Donc, ce n'est pas une superstition, c'est une question que je trouve normale qu'un humain se pose, de même que je trouve normal que quelqu'un trouve tout à fait naturel qu'il n'y ait rien après. Le mur, puis point final. Puis, il y en a d'autres qui pensent qu'il y a quelque chose mais qu'on revient du bon côté du mur sous une autre forme. C'est terrible, il n'y a jamais de réponse unique aux questions... Alors, pourrions-nous associer la religiosité à une quête quasi qui peut devenir même scientifique alors à un moment donné ? La recherche des expériences après la mort et tout ça ? Je crois que la preuve positive ou négative de s'il y a quelque chose au-delà du mur, je ne pense pas que c'est par la science. Je ne pense pas que la science puisse apporter une réponse. On ne peut pas l'exclure à mille pour cent en ce sens que la science réussit quand même à établir comment l'humain est arrivé avant ce mur mais n'est pas arrivé à dire ce qu'il y avait après le mur. Parce que c'est formidable l'origine de l'homme qui a divisé enfin on parle de Darwin c'est quelque chose d'étrange pour moi et d'extraordinaire et donc peut-être qu'après un jour on saura par la science mais j'ai beaucoup de doute ce qui est probable qu'il n'y a rien mais j'en ai comme je disais Dieu seul le sait et encore il n'en est pas sûr. Et quel Dieu ? N'importe lequel. Sous-titrage Société Radio-Canada